Salut tout le monde, après mes vidéos sur les consoles Sega, j'ai décidé de vous parler de quelque chose de bien plus ancien, mais qui est tout aussi emblématique. Je veux bien sûr parler de l'Atari 2600, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les jeux vidéo. Allez, c'est parti ! Pour Noël, il y a des cadeaux pour les enfants et des cadeaux pour les parents. Mais avec le jeu vidéo, Atari, enfants et parents peuvent s'amuser ensemble ! Non seulement Atari vous propose Pac-Man et Space Invaders, mais il présente maintenant Yars' Revenge. Voilà pourquoi Atari, c'est la passion ! Allez, laisse gagner papa ! J'essaye ! Atari, 1500 jeux vidéo qui déchaînent les passions ! Donc tout d'abord, il faut savoir que l'Atari 2600 est une console sortie le 1er septembre 1981 en France, et que c'est une console de deuxième génération. C'est une console qui a eu relativement un grand succès, notamment au vu de ses 27 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Mais paradoxalement, elle a causé aussi le grand crash du jeu vidéo de 1983, notamment à cause de jeux de qualité discutables. Ah va, c'est qu'un fruit ! Qu'est-ce qu'on risque ? Et oui, en effet, les principaux responsables du crash de 1983 étaient les dirigeants d'Atari qui n'avaient pas imposé de Seal of Quality sur les jeux qui sortaient sur la console. Le Seal of Quality, pour celles et ceux qui se le demandent, c'est tout simplement le tampon que l'on retrouve généralement sur les produits officiels Nintendo. Que ce soit sur les boîtes de jeux, ou alors les cartouches, ou même les boîtes de consoles, on les retrouve absolument partout sur les produits officiels Nintendo. L'une des premières choses que l'on remarque sur la console la première fois qu'on la voit, c'est l'interrupteur qui permet de choisir entre le noir et blanc et la couleur. C'est d'ailleurs quelque chose qui a totalement disparu des consoles actuelles, puisqu'évidemment sur nos télé 4K, vous vous doutez bien qu'on n'en a absolument plus besoin. La console est vraiment très rudimentaire, comme vous allez le voir, puisque toutes les options de jeux sont intégrées directement sous forme d'interrupteur sur la console. Donc de ce côté, vous avez tout simplement la sélection de jeux et le bouton Reset. Donc comme prévu, à l'arrière, on retrouve les deux interrupteurs pour les options de jeux, notamment la difficulté, et on retrouve aussi les deux ports pour mettre les manettes. La prise d'alimentation de l'Atari 2600 est vraiment très spéciale, puisqu'elle fait penser à une prise tout simplement pour téléphone, c'est-à-dire pour l'audio. Et la prise vidéo de l'Atari est une prise antenne, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le format adéquat pour brancher sur votre télé, eh bien tout simplement vous ne pourrez pas y jouer. Par la suite, en France, les constructeurs de consoles, par exemple Nintendo et Sega, n'utiliseront plus ce format et passeront directement à la prise Péritel. Parlons maintenant de la manette. C'est finalement un bloc très simple, puisqu'elle ne contient que le joystick et un seul bouton. C'est une manette qui n'est absolument pas ergonomique, puisque la première fois qu'on l'utilise, on la tourne dans tous les sens pour trouver la bonne position. Enfin, il faut parler du joystick qui n'est pas forcément facile à utiliser, puisqu'il est très dur à l'utilisation et pas très agréable non plus. C'est finalement à se demander qu'est-ce que les mecs trouvent fun dans l'Atari 2600, puisqu'au bout de 5 minutes, vous avez mal aux mains. Maintenant, au niveau de son prix, la console est relativement accessible, complète, pour moins de 100 euros, comparé à d'autres consoles type Super Nintendo ou Mega Drive, par exemple. Je pense que ça s'explique notamment à cause des gens qui possédaient la console, tout simplement, ils vieillissent. Donc forcément, ils s'intéressent moins à cette console. Ensuite, graphiquement, c'est loin d'être de la même qualité qu'une Super NES ou alors une Mega Drive. Et c'est donc pour ça qu'on la retrouve si peu chère. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu son histoire et qu'on a vu son prix en 2023, eh bien, maintenant, je vous propose de parler un petit peu des jeux. Alors, tout d'abord, avant que je commence, je tiens à vous dire que j'en ai sélectionné que 5. Je sais qu'évidemment, il y en a d'autres de bons jeux, mais forcément, je ne peux pas tous les citer, parce que sinon, la vidéo, elle va faire une heure et demie. Et pour ça, je vous laisse vous en charger dans les commentaires. Donc, c'est parti. Le premier jeu que je vous propose, ce sera Centipede. Alors, ce jeu, c'est le jeu qui était inclus avec ce pack de console. Donc, Centipede, c'est un jeu qui est tiré de l'arcade. Il est considéré comme l'un des premiers jeux avec Pac-Man à avoir attiré les femmes dans les salles d'arcade. C'est un shoot them up très simple, où le joueur incarne un nain qui doit protéger son jardin contre des insectes, tout simplement. Donc, il faut considérer que ce petit pixel affiché à l'écran, c'est le nain, et l'ennemi, c'est, je ne sais pas, une sorte de chenille, peut-être. Remarque. Heureusement que sur la cartouche, il y a le dessin. Sinon, mis à part ce petit défi de l'imagination, comme dit la pub, Atari, les défis de l'imagination. Le jeu n'est pas si mal pour la console. Il ne faut pas oublier que c'est l'Atari 2600. Ensuite, un deuxième jeu que je vous propose, ce sera Pole Position. Donc, Pole Position, c'est un jeu de course où l'on conduit tout simplement une Formule 1 et qui a été créée par Namco. Namco, qui, je le rappelle, a été la société qui a créé le jeu Pac-Man et d'ailleurs, c'est notre prochain jeu. Donc, voilà, c'est Pole Position sur l'Atari 2600. Rien à dire dessus, mis à part que c'est un jeu qui est assez fun sur l'Atari et qui a un gameplay très simple, comme d'ailleurs pratiquement tous les jeux d'Atari. Maintenant, en troisième position, je vous propose la série des jeux Pac-Man. Comme tout le monde le sait, Pac-Man, c'est un véritable pilier dans l'industrie du jeu vidéo. Le premier jeu Pac-Man sur l'Atari 2600 est un jeu qui est considéré comme bâclé. Cependant, j'ai décidé de vous mettre cette version car je la trouve plutôt fun. Donc, eh bien, voilà, c'est Pac-Man Junior sur l'Atari 2600. En quatrième position, on va parler d'un grand jeu de l'Atari. Donc, c'est Space Invader. A la fois sorti sur la console et sur arcade, le jeu est un énorme succès. Le but du jeu est ici très simple. Il suffit de détruire les vaisseaux aliens qui tentent d'atterrir sur la planète. C'est l'un des meilleurs jeux de la console. Donc, eh bien, voilà, c'est tout simplement Space Invader sur l'Atari 2600. Pour finir ce top, j'ai décidé de vous parler de Mario Bros. sur l'Atari qui est un jeu tout simplement d'arcade dont personne ne connaît l'existence. Il n'y a pas eu plusieurs dizaines de jeux sur Mario. Enfin, bref, évidemment, tout le monde connaît Mario. Pour la petite histoire, avant que Nintendo produise la NES, c'est-à-dire la première console Nintendo, eh bien, il sortait des jeux en arcade comme par exemple Donkey Kong et ce fameux Mario Bros. Et du coup, Mario Bros, il a été porté aussi sur l'Atari 2600. L'Atari 2600 qui était évidemment la console la plus répandue dans le monde. Donc, eh bien, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, même si elle ne vous a pas plu, c'est important pour pouvoir s'améliorer, évidemment. Et abonnez-vous, c'est super important pour moi aussi et je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à plus.